Salut les nounous ! J'espère que vous allez tous bien, ça vous fait longtemps les nounous ? Bah ouais hein ! Je me fais carrément discrète, j'essaye de faire de moins en moins de vidéos comme ça. Pourquoi ? Bah je sais pas. Parce que c'est comme ça. J'essaye de ralentir les vidéos parce que c'est vrai que pendant un moment, je les ai toutes enchaînées. Là j'ai... Hop ! Bravo ! Hein ? Bah là, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Bah je sais même plus déjà. Bon, cette vidéo là, déjà c'est pour vous montrer mes créations du mois de mars. C'est comme d'habitude pour vous faire un peu de blabla, hein. J'en profite de faire ce genre de vidéos là pour faire du blabla en même temps. Oh, faut que je leur fasse mon taillette d'oeil. Ils barquaient à mon cacahuète là. Bon, putain. Donc oui, je profite de faire de cette vidéo là aujourd'hui parce que demain les filles sont en vacances. Et après, bah c'est foutu, hein. Quand elles sont là, c'est pas possible. Parce qu'elles sont comme moi, elles sont hyperactives, elles ont une grand gueule. Ah, je sais quoi que vous les voyez, la vidéo, elles sont toutes timides, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes calmes. Mais en vrai, elles sont pas comme ça. Elles sont infernales. Elles ont tout portrait craché de leur mère. Donc je vais commencer tout de suite pour pas trop traîner parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Mais elle sera longue quand même, hein. Enfin bref. Donc déjà, je voulais vous dire que j'ai ouvert une nouvelle boutique. Une troisième boutique. Parce que, bon, ceux qui connaissent la boutique créative, mais j'ai aussi une boutique sur Little Mercery où je vends des apprêts de couleur dorée. Assez classique. Voilà. Et donc là, j'ai ouvert une troisième boutique qui concerne les attrape-rêves. Tous les attrape-rêves. Pas les bijoux, les vrais. Enfin pas les vrais parce que les vrais, je suis pas énergée. Mais les attrape-rêves, quoi. Pour accrocher sur vos murs, pour vous empêcher de vous faire des cauchemars. Ça marche pas, ça, c'est de la connerie. Enfin bref, voilà. Je me suis mise dans la collection des attrape-rêves. Pour l'instant, il y en a huit. Il y en a un qui est déjà parti. Donc il y en a huit. Ils sont tout classiques pour le moment. Mais plus je vais avancer dans le temps, et plus ils seront sophistiqués. Là, c'est vraiment classique, basique. Mais j'ai tellement plein, plein, plein d'idées. Mais pour l'instant, j'ai pas le nécessaire pour faire tout ce que je veux. Donc pour l'instant, ils sont tout simples. Mais ce serait bien aussi, par contre, la simplicité. Non ? Et voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est pas le lien et ton bar, non ? Voilà. Déjà, ça, c'est fait. On passe à la suivante. Moi, je suis contente d'y retrouver mon ami le pouce rouge. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu me voir. Et là, ils se sont enchaînés. Ils sont à 4 à me mettre des pouces rouges. Ouais, vas-y, allez-y. Ça m'avait moqué. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de pouce rouge. Là, sur les toutes dernières vidéos, il les enchaîne. Des pouces rouges partout. Je t'en fous. Je suis partie au live, n'importe quoi, moi. Mais je comprends pas les gens qui mettent des pouces rouges sans argumenter. Si t'aimes pas, dit pourquoi ? Enfin, je trouve ça tellement plus rien. Et si tu mets un pouce rouge, tu te marques comme une... Voilà. Bah non, tu me dis ce que t'as... Il y en a, ils regardent même pas la vidéo, ils mettent déjà le pouce rouge. En fait, rien de le fait que tu sortes une vidéo, ça leur plaît pas. Un pouce rouge. T'es pas logique, toi. Si t'aimes pas ce que je fais, pourquoi tu restes t'abonné ? Ou pourquoi tu viens me voir, quoi ? Casse-toi ! Casse-toi, tu puis, il marche à l'ombre. On y va pas par quatre humains, hein. Bon bref. Est-ce que j'avais complètement zappé ? Je suis retombée dessus, pas la dernière fois, je sais plus pourquoi. C'est ma proposition d'échange, elle est toujours d'actualité. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pu, faut que je vous refasse une vidéo récapitulative, parce que j'ai retrouvé des petites choses à vous échanger, puis il m'en reste de la dernière fois. Et puis ce que je recherche, c'est pareil, ça a un petit peu changé entre-temps. Donc il faudrait que je vous fasse une petite vidéo récapitulative, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Ça sera qu'après les vacances, malheureusement, maintenant. Maintenant que je vais arriver à trouver un peu de temps, je vais confier les filles à mes parents, qui sont tous les deux à la retraite maintenant, hein. Ouais, je vais vous voir, je vais essayer, enfin je verrai bien, je sais pas. Il y aura une vidéo récapitulative à propos de l'échange, mais je sais pas quoi. Elle m'en nous le dira. J'en ai besoin d'un de vos petits conseils, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je suis en train de refaire tout mon matos à neuf, parce que ça fait trois ans, donc il commence à se faire mieux, il y a des trucs qui partent en cacahuètes. Donc là, j'ai racheté des lames, des lames aussi pour mon scalpel. Et là, je voudrais changer mon rouleau. J'ai celui en acrylique, le transparent en cristal, je sais plus, enfin le rouleau transparent, là, pour aplatir la pâte. Mais depuis le début, je crois, si je dis pas de connerie, il a toujours collé à la pâte, et ça me saoule, mais royalement. Et donc, je voulais savoir si celui en inox, s'il était mieux ou pas. Je voulais vous le conseille avant, parce que quand tu vois le prix d'un rouleau, ouh, ça fait mal ! Et je voudrais le changer, mais je sais pas si du coup je reprends un en cristal, ou si celui en inox, s'il est mieux. Je voudrais pas investir dans un truc qui va me foirer, quoi. Donc si jamais vous pouviez éclairer ma petite lantenne, ça serait cool. Dites-moi quel est le mieux, si vous avez les deux, si vous en avez un ou l'autre, dites-moi, quoi, s'il vous plaît. Donc ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que YouTube, c'est un nombre de partage avant tout. Et c'est vrai que moi, je partage beaucoup de choses avec vous, hein. Oui ? Ou non ? Enfin moi, j'ai l'impression de partager beaucoup de choses avec vous. Vous lisez en moi comme dans un livre ouvert, j'ai rien à cacher, j'ai toujours dit tout haut, ce que les gens pensent tout bas. J'ai toujours été moi-même, j'ai tout... Bref, je suis moi-même, je suis naturelle, vous savez tout de moi. Je connais rien sur vous. Ah, c'est carrément frustrant. Vous êtes quand même assez nombreux, donc je peux pas vous connaître tout sur tout, ça c'est sûr, c'est d'une évidence, j'ai pas... J'ai pas la mémoire d'un éléphant, hein ? Plutôt d'un bruit son rouge. Mais bon, c'est quand même frustrant. Je connais pas grand-chose sur vous et c'est embêtant. Ah, je sais pas, je montre toujours toutes mes créations à la fin du mois, mais moi je ne sais même pas ce que vous faites, je ne sais même pas, je connais même pas vos créations. Alors je fais, je dis pas ça pour que vous fassiez un coup de pub, hein ? Bon, ça me saoule, je suis au revoir de ça. Je me suis jamais permise de faire une pub qui, où que ce soit, donc je vois pas l'intérêt que vous fassiez des pubs chez moi. Non, pas ça, ouais. Mais voilà, je suis frustrée de tout partager avec vous, mais de rien recevoir. C'est un peu égoïste de dire ça, non ? Enfin, non ? Enfin, c'est bizarre, cette phrase-là est bizarre. Elle sonne pas bien. Je me sens con d'avoir dit ça. Non ? Je sais pas. Je suis perdue, c'est court. Je suis frustrée, c'est ça ? Du coup, je me suis remise plusieurs fois en question en me disant est-ce que je dois continuer à faire ce genre de vidéo-là ? Parce que je vous montre tout, mais vous, vous ne vous montrez rien de moi. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'inspirent de ce que je fais et je vois même pas le résultat. C'est carrément frustrant. Je vous le dis. Alors, je continuerai quand même à faire ce genre de vidéo-là parce que j'aime bien, mais c'est quand même frustrant. Je suis pathétique, en fait. Parce que j'ai horreur des gens qui se plaignent. Ça me saoule grave. Et c'est ce que je fais souvent. C'est n'importe quoi. Enfin, non, moi, c'est pas pareil que les autres. Ah non, mais il y en a, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont carrément hypochandriacs. Et ça, je supporte pas. Oh, ça me nire ! Mais ça me nire ! Il y a des gens, ils ont le cancer, le sida, la mycobicidose. Tu les entends jamais se plaindre. Jamais. Et ton art, il a un rhume, c'est la fin du monde. Mais je dis ça parce que moi, en fait, je suis jamais malade. Je me suis jamais rien cassé de ma vie. Je n'ai jamais été malade. J'ai eu un très grave problème étant petite. Depuis, je suis réparée. Et voilà. Enfin, moi, je pète le feu. Je n'ai jamais été malade. Si on doit partir dans les trucs gores, j'ai la gastro une fois tous les trois ans. Enfin, non, mais moi, ça me saoule, ces gens-là qui sont tout le temps en train de se plaindre pour... Ni oui, ni non, pour... Puis, il y en a, c'est vraiment... Il y en a, c'est des gros mythos, mais des gros mythos, mais royales, et ça se voit sur le but du nez, quoi. Ça me saoule. J'aime pas ces gens-là. J'aime pas les gens qui se plaignent, mais qu'est-ce que je viens de faire, là ? Bah, je me plains ! Non. Non, non, non. Je m'exprime. Je vous montre mes créations du mois de mars. Donc, j'ai fait plusieurs petites catégories. J'arrête pas de jouer avec. Je suppose ce qu'il se pose. Donc, je vais commencer... Je vous ai fait plein de tutos ce mois-ci. Et j'ai encore plein de tutos à vous faire. Donc là, je vous ai fait un peu des tutos assez classiques, en soi. Et le mois prochain... Enfin, là, le mois, parce que là, on est déjà le combien, là ? On est le 7. Ah oui. Putain, on est déjà le 7 et j'ai encore rien foutu. Ça fait deux semaines que je n'ai pas touché la peau de polymère, quoi. Oh ! Putain, on dit ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ? C'est pas normal. Je vais me rattraper, hein. T'inquiète ! Bon, bref. Je vous ai fait des tutos assez classiques. Et là, ce que j'ai prévu de faire... Donc, je ne les ai pas encore faits. Donc, je ne vous garantis rien. Parce que c'est compliqué. Je vais vous faire des tutos cannes. Parce que j'ai envie de refaire des cannes. Et je vais vous faire plein de tutos là-dessus. Mais bon, les tutos, voilà. Soit ça passe, soit ça casse. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça fonctionne. Parce que ça ne marche pas. Donc, voilà. Là, je vous ai fait des tutos assez classiques. Là, pour l'instant, je n'ai posté qu'un seul. Alors que j'en ai fait 6, déjà. Et au niveau des cannes, je crois que j'en ai aussi prévu 6. Je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, je vais faire un coup un tuto classique, un coup un tuto canne. Un coup un tuto classique, un coup un tuto canne. Etc. Du coup, il y en a 12 de prévu en tout. Blanc ça. Hé, j'ai de l'avance. Quoique, attends, non, non, je ne les ai pas encore faits les tutos canne. Alors, ça ne veut rien dire. Donc, pour commencer, j'ai la petite libellule que je trouve un peu foirée. Parce que je trouve que les ailes, je les ai faits un peu trop petites. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ça se discute, hein. Tu sais quoi, il envoie midi à sa porte. Non, midi... Ah, je n'arriverai jamais avec cette expression. Midi 14h à sa porte. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. On s'en fout. Enfin bref, moi, je les trouve trop petites. Mais après, ça peut plaire à certains, quoi. J'en sais rien. Enfin bref, voilà. Ensuite, je vais y enlever un tuto grimoire. J'avais envie de faire un petit grimoire. Et voilà, du coup, j'ai fait celui-ci avec le symbol sceptique. Voilà, pareil, là, je vous ai aussi fait un tuto celtique. Le symbole celtique parce qu'en fait, j'avais fait une création. J'avais posté sur un disque sympa et on m'avait demandé le tuto. On va faire la création juste après. Donc, du coup, voilà, j'ai fait celui-ci avec le petit bras. Voilà. Donc, là, le mois dernier, j'avais fait une création avec la technique Swirl et mélangeant avec Alexi. Et on m'avait demandé le tuto. Donc, voilà, je me suis exécutée. Et j'ai fait le tuto Galaxy Swirl. Et j'en ai fait un autre en bleu parce que pourquoi tu en fais en noir ? Le sel, il est plus foncé dans le monde. Ensuite, là, je vous ai fait deux tutos d'innotation cutiérin. Et tuyau de la sirène plutôt. Donc, voilà, j'ai fait deux tutos. Donc, voilà, avec le... Avec la petite idée de la... L'écane de sirène. J'ai du mal à l'arrivée de moi. Ah 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 ah. Et donc, pour finir, mon création, je voulais faire un petit moment de l'exat. Et donc, voilà, j'en ai profité pour vous faire un tuto. C'est la peau de Jovite, recto vers 5. Voilà, tout simplement. Il est bien. Tiens, voilà, il mousille bien. Donc, ensuite, je vais passer à la collection des bijoux sans polymère. Comme chaque mois, j'en fais. Donc là, on va passer la dernière relation. On va y aller très rapidement. J'ai fait mes petits bijoux de fleurs. Donc là, j'ai refait la trappe-rête parce que j'en avais fait un en bronze. Il est parti très rapidement. Il y a une personne qui m'en a recommandé un. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire un aussi en argent. Ensuite, là, il y en a un avec juste un petit micashift sur un support camé, tout simplement. Et les derniers, j'ai voulu changer parce que jusqu'ici, j'ai fait que des trucs sur les papillons, sur les fées. Et voilà. Donc là, j'ai voulu faire un petit drape. Enfin, j'ai voulu. J'ai juste demandé un petit drape. Donc là, j'ai un petit porte-clés tout en turquoise. Avec une clé, un support camé avec un petit cabout joli vert. Et un petit plan suivant que j'ai fait moi-même. Donc ensuite, là, un petit marque-passe, toujours dans les tons bleus. Donc avec des petits verres, des petites perles nettoilées, toujours un petit pompon sur le truc que j'ai fait moi-même. Donc là, ce sont des petites boucles d'oreilles toutes simples. Avec des petits cabochons, des petits oiseaux et des petites perles. C'est mignon ! Pour aller avec ou pas, parce que normalement, ce n'est pas forcément fait pour aller avec. Mais bon, ça peut très bien être coordonné. Il y a ce petit collier-là avec des hirondelles. Le petit cabochon avec des petits oiseaux aussi, des petits montages de perles, etc. J'aime beaucoup aussi ça, c'est tout simple. C'est avec mes anneaux, mes anneaux fermés que j'aime tant. J'adore ces anneaux-là. Donc là, je crois que c'est le plus grand modèle que j'ai. Et j'aime beaucoup. Et toujours un peu dans le même style. C'est pareil avec mes anneaux fermés, j'ai cette petite parure. Avec des perles nacres, des vraies perles nacres. Et puis des petites perles noires, et des petits, et des machins, et des bidules, et des chouettes. Et voilà ! Et pour finir dans cette collection des bijoux sans filmant, sans polymère, j'ai ce petit attrape-rêve, entre guillemets. C'est avec une estampe, et c'est dans les tons jaunes, vert clair et vert foncé. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est dommage que je n'ai plus de plume de cette couleur-là, parce que je m'en serais bien fait un pour moi, parce que j'aime vraiment énormément. Et donc, ensuite, la deuxième catégorie, c'est un petit peu les bijoux sans qu'unité, une sortie tout droit de mon imagination, ou pas. Enfin, voilà, c'est des petits bijoux comme ça. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez du mois dernier, j'avais fait un plastron qui a été complètement pété, toutes les pièces avaient été pétées, voilà. Et j'ai récupéré que cette pièce-là, qui était indemne. Elle a eu chaud aux fesses, celle-là. Elle était nickel, voilà. Du coup, j'en ai fait un petit collier comme ça, tout classique, avec un montage un peu dans le style col-clodine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, c'est avec la technique du Moku Mégane. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'avais posté cette photo-là sur Instagram. Donc, c'est le symbole Tricotara. Putain, je n'arrive jamais à le dire, excusez-moi. Enfin, c'est le symbole celtique. Et on m'avait demandé de le faire du tout. Donc, voilà. Donc là, c'est sur le thème 100% nature, avec des petites feuilles, des petites branches. Enfin, le symbole est en forme de branche. Et j'ai rajouté des petites fleurs celtiques. Pas celtiques, n'importe quoi. Lucide. Ensuite, pour celui-là, je me suis inspirée du tuto que Kérosène nous avait fait sur l'amethyst. Malheureusement, je n'avais pas le matos nécessaire. Donc, du coup, pour moi, je n'ai pas l'impression vraiment que ça ressemble à une amethyst. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais avec le matos que j'avais. Donc, voilà. J'ai fait ce petit collier-là. Et avec ce qui me restait, pardon, j'ai aussi fait cette paire de boucles d'oreilles. Et j'ai juste rajouté des feuilles métalliques argentées dedans. Voilà, c'est des petites boucles d'oreilles qui sont apparemment à la mode. Je n'en sais rien. En tout cas, ma fille, elle adore. Elle veut me les piquer. J'ai dit, je t'en ferais d'autres en rose. Vu que t'aimes bien le rose. Donc là, vu qu'on est essayé, c'est enfin le printemps, ma saison préférée, ouais ! Eh bien, j'ai décidé de faire un petit bouton de rose rouge en collier, comme ça, avec sa petite feuille... Enfin, c'est deux petites feuilles, une en lucide et une en polymère. J'aime bien une petite rose rouge. Donc là, c'est un petit attrape-rêve bronze avec des petites paires. Et donc, du coup, j'ai fait trois petites amandes en Mecashift qui sont réversibles recto verso. Donc pour celui-là, c'est un petit collier de plumes. Donc il y en a quatre, même si on en vécu une, il y en a bien quatre. Donc c'était tout en noir et que j'ai patiné avec le perplex vert polarisé... Polaroïde ? Non, pas polarisé. Non, c'est ça, c'est polarisé, je crois. Oh, je ne sais plus. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà, un petit collier de plumes. En fait, j'ai fait une petite collection un peu géométrique, on va dire ça, comme ça. Donc là, c'est avec la technique du motif chevron, en fait. Et pour une fois, je trouve qu'il n'est pas si pro avec ça. Il n'est pas parfait, ça c'est clair, mais je me suis améliorée, j'ai l'impression. Non ? Et avec la technique aussi du Mecashift. Donc là, c'est un espèce de petit losange. Je vais en prendre un petit fond de forme de losange. Avec la technique du Mecashift, du Bargello et du Silkscreen. Dans les tontes surcouaises et noires. Et toujours dans la même collection, j'ai celui-ci avec un effet de bois. Je vais vous le faire, une espèce de petite barrière, en fait. Et la technique du Bargello. Donc ensuite, là, c'est un petit collier avec un effet de cuir, recto verso. Et une espèce de petite pierre, une amulette par-dessus. Donc c'est avec l'encre Pignata que j'ai fait ça. Et une feuille métallique argentée que j'ai fait craqueler. Voilà, un petit sautoir comme ça. Et donc là, pour terminer, dans cette collection-là, j'ai fait deux petites têtes de mort. Parce qu'en fait, les bijoux que j'avais fait en tête de mort, ils ont été vendus. Du coup, j'ai voulu en refaire. Donc j'en ai fait une classique, toute simple. Et une avec des petites roses. Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite, la prochaine collection, c'est la sérigraphie, le silkscreen, les pochois. Voilà, c'est à plusieurs mots, en fait. Donc voilà, je fais plusieurs petits bijoux avec cette technique-là. Parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc pour commencer, j'ai cette petite libellule. Donc à l'origine, j'avais fait un petit dégradé violet et bleu. Et j'ai fait un silkscreen géométrique par-dessus, en argenté. Et encore par-dessus, j'ai fait une petite libellule noire. En fait, j'ai mélangé deux silkscreen. Et pour faire la semaine, j'ai refait pareil, le même dégradé. Choseur rigolo de refaire pareil. Donc voilà. Ensuite, pour celui-ci, c'est un petit papillon. Et du perlex. Et malheureusement, le perlex, il a un petit peu pas vu sur le côté. Mais bon, je l'aime bien quand même. Je trouve ça mignon. Non ? Moi, j'aime bien. Donc toujours dans cette collection-là, j'ai fait des petites pastilles. Donc c'est un plat que j'ai acheté chez Carrefour à même pas 2€, 2 ou 3€, je sais plus. Donc c'est un plat à escargot. Et je trouve ça super sympa, en fait. Donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est un petit dégradé de rose gold au gold, tout simplement. Avec un silkscreen par-dessus, tout simplement. Et pareil, pour faire la semelle, j'ai voulu refaire le même dégradé. Je trouve ça rigolo. Ensuite, j'ai ce petit bracelet-là. Toujours avec les pastilles et un silkscreen, tout le temps en noir et blanc. Je trouve que ça fait super sympa aussi. Je trouve que même pour un mariage, ça peut faire super sympa. Après, c'est que mon point de vue. Donc pour celui-ci, c'est un petit plastron avec des pastilles toujours. Et j'ai utilisé le pochoir qui vient de chez Graines Créatives. C'est le modèle ethnique. Donc voilà, je m'aime bien celui-là aussi. Et pour finir dans cette catégorie-là, j'ai ce petit plastron. Avec, en fait, j'ai fait 5 dégradés différents. Au début, je voulais faire un dégradé complètement tout entier. Mais je me suis dit, je ne vais pas réussir à couper toutes les formes que je veux. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et faire 5 dégradés différents. On s'en fout. Bref. Et voilà. Donc du coup, après, j'ai appliqué mon silkscreen par-dessus. Donc ensuite, la dernière collection, c'est des bijoux qui m'ont demandé beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. Mais je pense que je vais arrêter de faire ce genre de bijoux-là parce que je me rends compte que tout le monde fait la même chose. Ça devient rogué. C'est... Ça me saoule. Ça me fait chier. Donc après, j'ai encore quelques idées à faire. Donc je vais en continuer à faire quelques-uns. Mais beaucoup moins. Parce que ça me saoule que tout le monde fasse la même chose. C'est chiant, quoi, franchement. Donc pour commencer, j'ai ce petit plastron-là. Donc j'ai mélangé la technique du mi-cachif, de l'i-don magic et du silkscreen. Et il me reste encore la plaque de l'i-don magic. Donc du coup, je vais pouvoir faire d'autres bijoux avec. Mais pas comme ça. Différemment. Enfin bref, je ne sais pas encore. Je verrai bien. Donc j'ai ce petit plastron-là qui est tout articulé. Donc il est vraiment agréable à porter. Et pour aller avec, j'ai la petite bague qui est assortie. Et donc le dernier bijou que j'aime vraiment beaucoup. Et je pense que je vais refaire un pour moi. Même si je n'arriverai jamais à refaire la même chose. Parce que j'ai utilisé un i-don magic. Mais l'i-don magic, c'est comme Mokumégane. Tu obtiendras jamais le même résultat. Et en même temps, je vais te dire tant mieux. Parce que je préfère les bijoux uniques. Parce que les trucs qui se ressemblent comme deux boutons. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère quelque chose d'unique. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait ce petit plastron-là. Mélangeons cuir, jean et i-don magic dans les tons bleu, noir et beige. Beige crème. Montez sur des rubans en suédine. Donc une A4, il y a deux bleus, un noir et un beige. Beige crème. Et petite particularité, c'est qu'il est réversible. Tu peux le retourner. Et de l'autre côté, c'est juste la version cuir et dine. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Musique. 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 Et pour en avec, il y a les petites boucles d'oreilles qui sont pareilles. Qui sont réversibles. Et la petite bague, tout simplement. Musique. 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 Donc là, je vais me répéter comme à la fin de chaque vidéo. Je répète toujours la même chose. Tous les mois, c'est tout le temps la pareil. Si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le dire. Je vous les ferai avec grand plaisir. Même si je suis très longue à la détente, je finis toujours par les faire. Oula, merde, je fais le boule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou pas. Ce que vous avez aimé ou pas. Faites-le moi, ça va. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501